Il y a quelques semaines, j'ai été tellement en colère que cela a duré deux jours et que j'ai atteint un point où je ne pouvais même pas faire des tâches simples. La raison de cette colère est tellement insignifiante que si vous me traitez d'idiote après avoir entendu l'histoire, vous aurez tout à fait raison. J'ai une fille de 3 ans et demi qui est tombée malade et n'a pas pu aller à l'école maternelle. Mon mari et moi avons décidé que jusqu'à 18 heures, je resterai à la maison pour m'occuper d'elle et qu'après 18 heures, une fois qu'il aura terminé son travail, il prendra la relève et je commencerai à travailler. Voici une chose concernant ma relation avec le temps. Je déteste absolument être en retard, surtout si c'est lié au travail. Mon mari est tout le contraire. Cette différence entre nous a déjà provoqué des disputes à plusieurs reprises. Revenons à l'histoire. Ce jour-là, j'ai passé une journée extraordinaire avec ma fille et tout s'est bien passé. J'ai regardé l'heure et j'ai remarqué qu'il était déjà 18h02, mais il n'était pas encore entré à la maison. À 18h05, mon esprit a commencé à raconter des histoires sur le fait qu'il est toujours en retard. À 18h10, mon esprit me rappelait déjà toutes les occasions où il était en retard. À 18h15, je pouvais déjà sentir de fortes émotions négatives bouillir dans ma gorge. Mon esprit tournait de plus en plus vite avec des pensées telles que « Il ne respecte jamais mon temps. Il est toujours en retard. Il sait que je déteste être en retard. Il n'a aucun respect pour mon travail. » « Oui, je n'ai pas de patron, mais quand même, je dois être à l'heure. » À 18h19, la porte s'est ouverte et dès qu'il est entré, il a commencé à s'excuser et à expliquer ce qui s'était passé. Mais il était déjà tard. Je n'ai pas pu me contrôler. Je n'ai rien entendu de ses paroles et j'ai juste explosé. « Tu ne respectes jamais mon temps. On en a déjà parlé 50 fois. Tu me fais toujours ça. » La semaine dernière, je t'ai dit de ne pas être en retard. Inutile de dire que nous avons eu une vive dispute et avant que cela n'empire, j'ai quitté la maison et suis allée dans un café pour travailler un peu. Me voilà assise dans le café, fixant l'écran de l'ordinateur, mais ne parvenant pas à faire quoi que ce soit. J'étais tellement en colère. J'ai d'abord commencé à lui reprocher de me faire ressentir cela. Puis, j'ai commencé à m'en vouloir d'être en colère. Au bout d'un moment, je me suis mise encore plus en colère quand j'ai réalisé que je venais de faire une des choses que je déteste absolument. Je me suis disputée avec mon mari devant ma fille. Vous savez, quand j'étais enfant, mes parents se disputaient beaucoup devant mon frère et moi. Cela m'a tellement marquée que je me souviens les avoir regardées et m'être promise que je ne ferai jamais la même chose quand j'aurai mes enfants. Ne vous méprenez pas, ils étaient tous deux aimants et de grands êtres humains. Ils étaient simplement inconscients et sous l'influence de leur égo la plupart du temps. Alors, j'étais là et j'ai fait la même chose. Je n'ai pas pu tenir ma promesse. Maintenant, je n'étais pas seulement en colère, mais il y avait un lourd nuage de culpabilité et de honte. Je suis rentrée à la maison et je suis allée me coucher tout de suite vers 22h. Mais mon esprit tournait si vite que je n'arrivais pas à m'endormir. J'ai essayé la méditation, mais ça n'a pas marché. J'ai regardé un film, mais toujours pas d'aide. Il était 3h du matin, j'étais encore éveillée et je fixais le plafond. Mon esprit me rappelait déjà les fois où j'avais échoué. Le moment embarrassant que j'ai eu en CM2, la fois où je me suis fait virer de mon nouveau travail le dernier jour de la période d'essai, et ainsi de suite. Le lendemain, je me suis réveillée et j'ai eu l'impression d'avoir été renversée par un camion. Mon esprit était toujours en ébullition. J'ai essayé de travailler sur un script pour la prochaine vidéo, mais j'ai commencé à me sentir encore plus mal parce que mon esprit me disait des choses comme « Tu as lu tous ces livres sur la négociation, la communication et l'empathie, mais tu ne pouvais même pas gérer une situation simple. Alors qui es-tu pour parler de toutes ces choses dans tes vidéos ? » À partir de là, les choses n'ont fait qu'empirer. Pour une raison stupide, je me suis rendue malheureuse, ainsi que tous ceux qui m'entouraient. J'ai fait quelque chose que je regretterais toute ma vie. Cela valait-il la peine de vivre tous ces drames ? Absolument pas. Vous savez, dans des moments comme celui-ci, lorsque je me sens déprimée et très négative, j'ai l'habitude d'écouter les livres de Joe Dispenza et Descartes Toll pour m'aider à récupérer. Ce jour-là, j'ai décidé de réécouter le livre Descartes Toll intitulé « A New Earth ». Et par hasard, j'ai commencé au chapitre 5, dont le titre était « Pain Body ». Dès que j'ai commencé à écouter, j'ai eu l'impression que l'auteur parlait de moi et des choses qui venaient de m'arriver. Ce chapitre m'a aidé à comprendre pleinement pourquoi une si petite chose m'a mise en colère et déprimée et comment je peux mieux la contrôler la prochaine fois. L'auteur dit que toute émotion négative qui n'est pas entièrement résolue laisse derrière elle un reste de douleur. Il ne s'agit pas seulement de la douleur de l'enfance, mais aussi des émotions douloureuses qui s'y sont ajoutées plus tard dans la vie. Les restes de douleur se rejoignent et créent un corps de douleur. Gardez à l'esprit que nous parlons principalement d'une douleur émotionnelle et non d'une douleur physique. Elle peut apparaître dans votre vie sous forme d'anxiété, de colère, de dépression, de manque de confiance en soi ou de tout autre état émotionnel négatif. Comme toute forme de vie, le corps de la douleur a périodiquement besoin de se nourrir et la nourriture dont il a besoin est l'énergie négative. Toute expérience émotionnellement douloureuse peut être utilisée comme nourriture par le corps douloureux. Il peut être choquant de réaliser pour la première fois qu'il y a quelque chose en vous qui recherche périodiquement la négativité émotionnelle et le malheur. Une fois que le malheur s'est emparé de vous, non seulement vous ne voulez pas y mettre fin, mais vous l'appréciez et voulez rendre les autres aussi malheureux que vous, afin de vous nourrir de leurs réactions émotionnelles négatives. Le corps douloureux, qui est prêt à se nourrir, peut utiliser le plus insignifiant des événements comme déclencheur, quelque chose que quelqu'un dit ou fait, ou même une pensée. Si vous vivez seul ou s'il n'y a personne à ce moment-là, le corps douloureux se nourrira de vos pensées. Soudain, vos pensées deviennent profondément négatives et un afflux d'émotions négatives vous frappent. Toute pensée est une énergie, et le corps douloureux se nourrit maintenant de l'énergie de vos pensées. Ce n'est pas tant que vous ne pouvez pas arrêter votre train de pensées négatives, mais que vous ne voulez pas le faire. C'est parce que le corps de la douleur vit à ce moment-là à travers vous, en prétendant être vous. Et pour le corps de la douleur, la douleur est un plaisir. Il dévore avidement chaque pensée négative. En fait, la voix habituelle dans votre tête est maintenant devenue la voix du corps douloureux. Elle a pris le contrôle de votre dialogue interne. Un cercle vicieux s'établit entre le corps douloureux de votre pensée. Chaque pensée nourrit le corps douloureux, et à son tour, le corps douloureux génère d'autres pensées. À un moment donné, après quelques heures ou même après quelques jours, il s'est reconstitué et retourne à son état de sommeil, laissant derrière lui un corps épuisé et beaucoup plus susceptible de tomber malade. Si cela vous fait penser à un parasite psychique, vous avez raison, c'est exactement ce qu'il est. Votre esprit et votre corps se parlent en permanence, et le corps douloureux écoute toujours pour voir s'il n'y a pas une occasion d'intervenir. Si vous avez déjà vécu avec un chat, vous savez que même lorsque le chat semble endormi, il sait toujours ce qui se passe, car au moindre bruit inhabituel, ses oreilles se rapprochent et ses yeux s'ouvrent légèrement. Il en va de même pour les corps douloureux endormis. À un certain niveau, ils sont toujours éveillés, prêts à se mettre en action lorsqu'un déclencheur approprié se présente. Bien que votre corps soit très intelligent, il ne peut pas faire la différence entre une situation réelle et une pensée. Il réagit à chaque pensée comme si elle était une réalité. Les animaux n'ont pas ce problème, ils ne revivent pas le même événement négatif encore et encore en y pensant. Dans le livre, il y a une grande histoire sur les canards. Si vous avez déjà observé des canards, vous verrez qu'après une bagarre entre deux canards, qui ne durent généralement pas longtemps, ils se séparent et partent dans des directions opposées. Ensuite, chaque canard bat vigoureusement des ailes à plusieurs reprises, libérant ainsi le surplus d'énergie accumulé pendant le combat. Après avoir battu des ailes, ils flottent paisiblement comme si rien ne s'était passé. Si le canard avait un esprit humain, il maintiendrait le combat en vie en réfléchissant, en inventant des histoires. Ce serait probablement l'histoire du canard. Je n'arrive pas à croire ce qu'il vient de faire. Il est venu si près de moi. Il pense que cet étang lui appartient. Il n'a aucune considération pour mon espace privé. Je ne lui ferai plus jamais confiance. La prochaine fois, il essaiera autre chose juste pour m'embêter. « Je suis sûre qu'il est déjà en train de préparer quelque chose, mais je ne vais pas tolérer cela. Je vais lui donner une leçon qu'il n'oubliera pas. » Et ainsi de suite. L'esprit continuant à y penser a en parlé des jours, des mois ou des années plus tard. Pour le corps, le combat continue. Et l'énergie qu'il génère en réponse à toutes ses pensées est une émotion qui génère à son tour plus de pensées. Vous pouvez voir à quel point la vie du canard deviendrait problématique s'il avait un esprit humain. C'est ainsi que la plupart des humains vivent tout le temps. Aucune situation ou événement n'est jamais vraiment terminée. L'esprit et le moi et mon histoire fabriqués par l'esprit le fait perdurer. L'incapacité de l'esprit humain à oublier le passé est joliment illustrée par l'histoire de deux moines zen, Tanzan et Aikido, qui marchaient le long d'une route de campagne devenue extrêmement boueuse après de fortes pluies. Près d'un village, ils rencontrèrent une jeune femme qui essayait de traverser la route, mais la boue était si profonde qu'elle aurait ruiné le kimono en soi qu'elle portait. Tanzan l'a immédiatement prise dans ses bras et la portait de l'autre côté. Les moines continuèrent à marcher en silence. Cinq heures plus tard, alors qu'ils approchaient du temple, Aikido ne put se retenir plus longtemps. « Pourquoi avez-vous porté cette jeune fille de l'autre côté de la route ? » demanda-t-il. « Nous, les moines, ne sommes pas censés faire des choses comme ça. » « J'ai déposé la fille il y a des heures, » a dit Tanzan. « Vous la portez toujours ? » Comme dans le cas du moine qui a porté le fardeau de son ressentiment pendant cinq heures en le nourrissant de ses pensées, la plupart des gens portent une grande quantité de bagages inutiles, à la fois mentaux et émotionnels. Nous pouvons apprendre à rompre l'habitude d'accumuler des émotions en battant des ailes, métaphoriquement parlant, et en nous abstenant de ressasser mentalement le passé, que ce soit hier ou il y a trente ans. Nous pouvons apprendre à ne pas garder les situations ou les événements vivants dans notre esprit, mais à ramener continuellement notre attention sur le moment présent, plutôt que de nous laisser entraîner par le cinéma mental. Voici la question la plus importante. Comment pouvez-vous faire ça ? Comment pouvez-vous être plus présent et ne pas laisser le corps douloureux prendre le contrôle ? Voici quelques conseils pratiques. 1. Acceptez que vous avez un corps douloureux. 2. Attrapez-le avant qu'il ne prenne le dossier sur vous. L'éveil du corps douloureux est comme se tenir dans une gare et regarder de loin un vieux train à vapeur s'approcher. Vous pouvez entendre le klaxon, vous pouvez voir l'épaisse fumée blanche, et vous pouvez sentir les rails trembler. À chaque seconde qui passe, le train se rapproche de plus en plus, et lorsqu'il atteint enfin la gare, vous ne pouvez plus rien entendre ni voir à cause du bruit et de la fumée. Parfois, le train arrive et passe si vite que vous ne le voyez même pas. Certains corps douloureux sont si puissants qu'ils vous envahissent en quelques secondes avant que votre esprit ait le temps d'analyser ce qu'il vient de se passer. Vous ne le reconnaissez qu'après quelques minutes, quelques heures, et parfois après quelques jours. Et puis, vous êtes encore plus en colère parce que vous êtes en colère. Mais ne vous mettez pas en colère parce que vous avez manqué le train. Il y en a un autre qui arrive. Alors prenez-le. Ce que je veux dire, c'est que lorsque vous reconnaissez que vous êtes en colère, c'est votre deuxième chance de prendre le train. Il suffit d'être présent et de dire « Ce qui vient de se passer a réveillé mon corps douloureux. » Et c'est pour cela que je me sens comme ça en ce moment. Restez extrêmement présent et observez les choses que vous ressentez. Ne luttez pas contre, ne vous blâmez pas. L'observer ouvre une fenêtre d'opportunité où vous pouvez choisir. Laissez-vous aller ou laissez-vous ce sombre sentiment vous envahir. Parfois, vous allez même rire parce que vous allez vous rendre compte de la façon dont votre corps douloureux essaie de vous tromper. Voici une autre métaphore utile pour arrêter le corps douloureux. Imaginez qu'il existe une ligne ou une corde, quel que soit le nom que vous lui donnez, qui relie votre corps et votre esprit. Le corps douloureux utilise cette corde pour se réveiller. Dès que vous reconnaissez qu'il s'éveille, imaginez que vous prenez de gros ciseaux pointus et que vous coupez cette corde. Votre présence consciente est comme ces ciseaux. Elle coupe la corde et arrête l'identification avec le corps douloureux. Lorsque vous ne vous identifiez plus à lui, le corps de la douleur ne peut plus contrôler vos pensées et ne peut donc plus se renouveler en se nourrissant de vos pensées. Une question fréquente est « Combien de temps faut-il pour se libérer du corps douloureux ? » Voilà le truc. Le problème n'est pas le corps douloureux, mais l'identification à celui-ci. Donc, une question plus importante à poser serait la suivante. Combien de temps faut-il pour se libérer de l'identification au corps de la douleur ? Et la réponse à cette question ? Cela ne prend pas de temps du tout. Lorsque le corps de la douleur est activé, sachez que ce que vous ressentez est le corps de la douleur en vous. Cette reconnaissance est tout ce qui est nécessaire pour rompre votre identification avec lui. Et lorsque l'identification avec lui cesse, la transformation commence. La reconnaissance empêche la vieille émotion de s'élever dans votre tête et de prendre le dessus sur vous. Certains corps douloureux ne réagissent qu'un type particulier de déclencheur ou de situation, qui est généralement en résonance avec un certain type de douleur émotionnelle subie dans le passé. Par exemple, si un enfant grandit avec des parents pour qui les questions financières sont la source de fréquents drames et conflits, il peut absorber la peur de ses parents face à l'argent et développer un corps douloureux qui se déclenche dès que des questions financières sont en jeu. L'enfant ou l'adulte s'énerve ou se met en colère même pour des sommes insignifiantes. Derrière cette colère se cachent des problèmes de survie et une peur intense. Lorsque vous reconnaissez votre propre corps douloureux lorsqu'il se manifeste, vous apprenez aussi rapidement quels sont les déclencheurs les plus courants qu'il active. Si vous êtes avec votre partenaire à ce moment-là, vous pouvez lui dire « Ce que tu viens de dire ou de faire a déclenché ma douleur corporelle. » Convenez avec votre partenaire que chaque fois que l'un de vous dit ou fait quelque chose qui déclenche le corps de douleur de l'autre, vous le mentionnerez immédiatement. De cette façon, le corps douloureux ne peut plus se renouveler par le biais d'un drame dans la relation. Une chose très importante, lorsque vous ressentez un corps douloureux, ne commencez pas à penser que quelque chose ne va pas chez vous. Vous n'êtes pas le corps douloureux et la raison pour laquelle vous avez un corps douloureux n'est pas votre faute. Il vous a été transmis par votre famille, et à votre famille, elle a été transmise par leur famille. Si nous remontons à la source de votre corps douloureux, nous remonterons probablement jusqu'à la romantique. Alors ne vous blâmez pas, nous sommes tous concernés dans la société. L'ego adore que l'on se blâme et que l'on pense que l'on est le problème. La reconnaissance du corps douloureux doit être suivie de son acceptation. Tout le reste ne fera que l'obscurcir à nouveau. Pour finir, j'aimerais revenir rapidement à l'histoire que je vous ai racontée au début. Je suis vraiment triste que cela soit arrivé, mais en même temps, cela m'a réveillée. Cela m'a fait réaliser que j'ai un corps douloureux assez lourd et que je dois y faire face. Je connaissais l'existence du corps de douleur depuis des années, mais je ne l'avais jamais pris au sérieux. C'est cet événement qui m'a fait prendre des mesures sérieuses. Je peux dire que maintenant, je suis plus éveillée et que je peux mieux m'observer, mais de temps en temps, je n'arrive pas à prendre le train en marche, et la douleur prend le contrôle pendant un court moment. L'autre jour, le matin, j'ai encore une fois réagi de manière excessive à une petite chose et j'ai élevé la voix. Mon mari m'a dit « Tu te rends compte que tu élèves la voix et que tu te mets en colère pour une raison insignifiante ? » J'ai répondu « Je n'élève pas la voix et je ne suis pas en colère. C'est toi qui es en colère. C'est toi qui as commencé, pas moi. » Dès que j'ai terminé la phrase, j'ai pris conscience de la situation et j'ai soudain compris ce qui se passait. Ce n'était pas moi qui parlais, c'était mon corps douloureux qui se défendait et essayait de se réveiller. C'était aussi une expérience intéressante car elle m'a fait réaliser à quel point le corps de douleur peut être sournois. Il peut vous pousser à tricher, à mentir et à faire tout ce qui est nécessaire pour survivre. Même après cette prise de conscience, le dialogue interne a continué pendant un certain temps. Je restais présente, mais je perdais le fil et le corps douloureux revenait et prenait le contrôle du dialogue interne. C'était un va-et-vient pendant un certain temps. Puis, je me souviens avoir dit cette phrase à haute voix. « C'est ton corps douloureux qui essaie de se réveiller. Ce n'est pas toi. Ne le laisse pas prendre le dessus et ruiner le reste de ta journée. » Dès que je l'ai dit à haute voix, mon corps a frissonné et j'ai senti quelque chose de très lourd quitter mon corps. Le dialogue interne s'est complètement arrêté. C'est presque comme si le corps douloureux m'avait entendu quand je l'ai dit à haute voix et m'avait laissé tranquille. Ce jour-là, j'ai gagné la bataille, mais la guerre n'est pas terminée. Je suis sûre qu'en ce moment même, il observe et attend la bonne occasion pour attaquer. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous souhaitez voir les deux autres vidéos que je réalisais à partir des livres Descartes-Tolles, consultez la playlist que vous voyez sur votre écran à ce moment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada